Ça te fait quoi de m'appeler il ? Est-ce que ça te fait bizarre ou t'as du mal ? Oui j'ai du mal, oui c'est bizarre parce que ça fait deux semaines et jusqu'à il y a deux semaines, pendant 18 ans tu as été elle et que depuis deux semaines je dois balayer ce elle pour le remplacer par un il. Est-ce que tu sais ce que c'est la non-binarité ? Alors je pense que la non-binarité c'est ne pas se sentir en accord avec la façon dont on est défini à la naissance. Entre autres en fait parce que la non-binarité c'est homme-femme c'est les binaires et non-binaires c'est les personnes qui se sentent... Ni homme ni femme. Enfin moi c'est comme ça que je le comprends, que je le ressens. À la naissance on te dit tu es une fille et en fait tu te ressens comme un garçon, tu es trans mais moi à la naissance on m'a dit tu es une fille et moi je me dis non je ne suis pas une fille mais je ne suis pas un garçon donc je suis non-binarité. Donc ok, donc j'ai compris. C'est ne pas être en accord avec son genre de naissance mais ne pas être en accord non plus avec un genre défini. Donc tu n'es pas fille mais tu n'es pas homme non plus. Oui. Ok. Quel pronom utiliser pour parler de toi, pour t'appeler, pour... En français il y a un pronom neutre c'est yel mais moi personnellement c'est juste une histoire de genre je trouve que ça ne sent pas bien du coup je ne l'utilise pas pour moi. Du coup je préfère il parce que ça me sépare de mon genre de naissance qui était du coup elle. Du coup je me fais appeler il mais en anglais par exemple vu que le pronom neutre c'est day bah je dis day. Ça te fait quoi de m'appeler il ? Est-ce que ça te fait bizarre ou t'as du mal ? Alors oui j'ai du mal, oui c'est bizarre parce que ça fait deux semaines et jusqu'à il y a deux semaines pendant 18 ans tu as été elle. Que je t'ai mis au monde en tant qu'elle, que je t'ai toujours connue en tant qu'elle et que depuis deux semaines je dois balayer ce elle pour le remplacer par un il. Donc je pense que tu te rends compte que je ne fais même pas d'effort d'ailleurs ça vient à scène naturellement mais très souvent ton prénom de naissance sort spontanément quand je t'appelle et je rectifie tout de suite. Et oui oui et puis je vais continuer à faire attention, à faire un effort pour t'appeler systématiquement Charlie et parler de toi au masculin. T'as fait ton coming out il y a deux semaines, est-ce que ça a été compliqué pour toi de te dire qu'il fallait que tu en parles, que tu m'en parles, que tu en parles à ta soeur, à ton papa, que tu en parles autour de toi ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que t'avais peur de nos réactions, des réactions ? Bah oui parce que déjà pendant ça faisait des années en fait que je t'ai censé le faire et que juste bah j'avais genre... On fouille au fond de moi pour l'oublier et tout et du coup là enfin c'était vraiment mon nom, je pouvais plus le mettre de côté et du coup c'était genre bah soit je le fais maintenant soit genre ça a plus possible. Et du coup bah je l'ai dit aux gens, bah mes amis et tout et après je me suis dit bon bah voilà je l'ai dit à mes amis, je vais le dire à ma famille puis ça va être fini. Et après j'ai eu très peur pour le dire à Angela mais je sais même pas pourquoi, enfin je lui ai mis un torchon sur la tête pour pas voir son visage parce que ça me gênait. T'as mis un torchon sur la tête de ta soeur ? Oui mais je voulais pas voir son visage, elle me gênait. Tu sais c'est quand elle fait comme ça. Et bah pour toi après bah j'avais peur que tu comprennes pas mais pas que tu comprennes pas en mode que c'est pas ce que c'était mais juste que tu comprennes pas que tu sois en mode mais pourquoi tu me fais ça et tout. Mais au final ça s'est bien passé mais le truc c'est que bah le communal ça s'arrête jamais parce qu'on rencontre tout le temps de nouvelles personnes et il y a souvent bah des gens à qui je parle plus trop, qui vont revenir me voir et je vais devoir leur dire et ça s'arrête jamais genre c'est... Toute interaction quand je t'ai dit que je suis non vénère. C'était un vendredi, tu venais de rentrer, tu m'as demandé de m'asseoir parce que t'avais quelque chose d'important à me dire. Donc j'ai tout de suite évidemment pensé au pire. Je pensais que soit t'avais été renvoyée, soit tu t'étais fait agresser, soit t'avais été arrêtée. Et du coup ce fameux vendredi, à la fois ça m'a surprise et en même temps c'est comme si je m'y attendais. Finalement c'était presque une évolution assez logique du chemin que t'as parcouru depuis 4 ans. Tout à l'heure t'as dit que ça fait 4 ans en fait que t'as commencé ce chemin et ça correspond au moment de ta dépression, de ta grosse grosse dépression. Et je suis passée à côté de cette dépression en fait. Je revois plein 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 de moments où je pensais que c'était la puberté, le dérèglement hormonal qui te faisait dormir beaucoup, qui te faisait t'habiller différemment, te laisser un petit... te laisser un peu aller physiquement. Quand on est parent c'est facile de passer à côté de la détresse de son enfant parce qu'il y a plein de choses qui nous empêchent de le voir parce que c'est compliqué à voir. Ça remet en cause plein de questions et c'est très important d'être attentif aux changements qui surviennent chez son enfant. Est-ce que tu trouves que c'est difficile ? Est-ce que tu sens de la résistance, peut-être du rejet, du dégoût de certaines personnes dans la rue, dans des lieux publics ? Je passe, encore une fois, pour une femme cisgenre en fait. Une femme quoi ? Cisgenre. Qu'est-ce que c'est ? Cis, c'est quand tu t'identifies à ton genre assigné à la naissance. D'accord. Tu es d'une femme cisgenre. Donc je passe, pour une femme cisgenre, du coup les gens sont dans la rue en mode, ah bah c'est juste une meuf bizarre avec pas de cheveux et pas de sourcils. J'ai peur de juste genre devoir aller aux toilettes genre dans un centre commercial et tout, qui est genre homme-femme et que je sois comme ça en mode. Genre que faire ? Mais que ferais-tu ? Bah je sais pas, parce que si je vais dans la toilette des femmes, on va me dire bah non, casse-toi. Si je vais dans la toilette des femmes, on va me dire bah non, casse-toi. Bah du coup c'est juste, j'irais pas, j'irais à la toilette avant de partir à la maison. Est-ce que tu penses, tu peux comprendre que c'est pas évident pour nous, c'est un chemin qu'il faut qu'on fasse, qui doit être, qui va peut-être être au moins aussi compliqué que le chemin que toi tu as fait ? Je comprends vraiment parce que, enfin je pense que c'est pas aussi dur quand c'est quelqu'un de ta famille, mais j'ai des amis trans que j'ai connus avant la transition et je sais que ça prend un bout de temps avant de s'habituer à les jurer d'une différente façon ou d'utiliser un autre prénom et je sais que si on se trompe une fois, deux fois, trois fois, quinze fois, c'est juste tant qu'il y a l'effort et les bonnes intentions derrière, bah moi je m'énerverais pas. Qu'est-ce que t'en penses des parents qui rejettent complètement leur enfant après leur coming out parce qu'ils sont pas hétéros ou cis ou... Je comprends mais j'excuse pas. Je considère que quand on a un enfant, la première responsabilité d'un parent, c'est d'accompagner son enfant, de le soutenir, quel que soit ce que son enfant veut devenir, veut être, ou est. Je me jetterais dans une pièce remplie d'araignées pour ta sœur et toi, pour vous sauver s'il le fallait. Je suis une très grande arachnophobe et vous êtes mes enfants. Dès que vous êtes nés, dès que vous avez été dans mon ventre, je vous ai aimé d'un amour inconditionnel et je vous aimerai toujours d'un amour inconditionnel. Et pour moi c'est ça être parent, c'est ne pas rejeter son enfant à partir du moment que son enfant devient dérangeant ou gênant. Et c'est pas facile puisque je viens, tu le sais, d'une famille très très traditionnaliste, très très classique, plutôt assez bourgeoise, et que tout ce qui sort du chemin tracé est un peu compliqué à assumer. Mais c'est dur, mais l'amour d'un parent doit prendre le dessus sur tout le reste. La seule chose en tant que parent, c'est que je vais avoir encore plus peur pour toi. Peur que tu sois rejetée, que tu ne sois pas acceptée. Parce que moi je t'accepte comme tu es et je ne me pose même pas la question de quel genre tu es en fait, puisque tu es mon enfant et que tu restes mon enfant. T'es contente d'avoir fait l'interview et d'avoir pu parler et témoigner ? Oui, je suis contente, je suis fière. Parce que tu sais que c'est difficile pour moi, même si je parle assez facilement de beaucoup de choses, mais c'est difficile de le faire comme ça. Et je suis fière de l'avoir fait pour toi. Et je suis fière que tu les fais aussi. Et j'espère qu'on donnera l'envie à plein, 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 plein de parents et de leurs enfants, et à leurs enfants ados, adultes, jeunes adultes, vieils ados, de faire la même chose. Et de s'accepter comme ils sont. Parce qu'en fait, il faut que je t'accepte comme tu es, mais tu dois aussi m'accepter comme je suis. Même si je ne passe pas par les mêmes changements. C'est que Dieu, c'est une question d'acceptation et de respect de l'autre. Merci de faire ça avec moi, parce que je t'en ai parlé, ça me tient à cœur, parce que c'est un peu genre de l'awareness et tout, et ça va aider d'autres gens. Et c'est moi parler sur un sujet où je peux peut-être aider des gens, et toi qui aides aussi, enfin, on parle de notre vécu, et je sais que ce n'est pas forcément facile, mais tu as vu que ça me tenait à cœur et tu m'as accompagnée. Et moi, c'est important que je sois là avec toi aujourd'hui. Merci. 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 Merci.